... Le partenariat de Deauville, c'est la réponse du G8 sous présidence française aux extraordinaires changements qui sont déroulés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et donc les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Deauville ont décidé de lancer avec les pays qui entraient en transition démocratique un partenariat sur une base d'égalité pour les accompagner dans leur transition démocratique et dans leur modernisation économique. C'est un partenariat qui progresse parce qu'à Deauville, il y avait deux pays, l'Égypte et la Tunisie, et à New York, il y en aura cinq, parce qu'en plus des deux derniers que j'ai cités, il y aura le Maroc, la Jordanie et la Libye. Le Maroc, la Jordanie et la Libye Eh bien, il s'agira vraiment du lancement opérationnel. D'abord dans son format, parce qu'autour de la table, il y aura les pays du G8, les cinq pays dont j'ai parlé, mais il y aura également les pays de la région qui veulent aussi accompagner cette transition démocratique et cette modernisation économique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et la Turquie. Et il y aura aussi les principales organisations internationales concernées qui, elles aussi, naturellement, sont mobilisées pour venir en soutien de ces pays. Tout d'abord de la mobilisation des moyens en faveur de ces pays. Donc 38 milliards de dollars seraient consacrés à cette transition, à cette modernisation économique pour la période 2011-2013. Il y a aussi toutes les actions qui seront faites en faveur du renforcement de l'État de droit, de la protection des libertés fondamentales, et puis aussi en faveur de l'éducation, de la formation de la jeunesse, de la promotion des femmes, donc des sujets, et de tous les sujets de gouvernance comme la lutte contre la corruption, donc tous les sujets absolument essentiels et qui sont réclamés par les peuples de ces pays. C'est l'intégration régionale, parce que le niveau d'intégration au sein de la région est l'un des plus bas du monde. Et c'est un handicap, un obstacle énorme au développement économique et social pour ces pays. Et donc il s'agira là aussi de donner un coup d'accélérateur à tous les processus d'intégration régionale, qu'il s'agisse du commerce, de l'investissement, mais aussi de la mobilité, par exemple, des étudiants, pour que cette intégration régionale, donc, se développe. Et puis naturellement, nous parlerons du suivi, c'est-à-dire comment, parce que c'est un partenaire durable, et la prochaine présidence du G8, c'est la présidence américaine. Et donc nous allons parler de la façon dont va s'articuler le suivi, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, de ce partenariat de ville absolument essentiel pour l'avenir des cinq pays dont j'ai parlé.